Bonjour, je suis Simon Amptine, chargé de projet à la direction de la coopération de l'ARES et je propose de vous guider dans cet appel à projet d'amorce et de valorisation. Tout d'abord, place aux définitions et quelles sont les distinctions entre amorce et valorisation. Un projet d'amorce vise à partager des idées d'innovation pédagogique, à tester de nouvelles idées de recherche, à aider à la création artistique, à collaborer à la création ou à la réforme de formation, à s'insérer dans ou initier des réseaux ou encore à identifier de nouveaux partenariats. Un projet de valorisation est destiné à capitaliser et à valoriser des résultats déjà obtenus, des compétences, à démontrer un potentiel de valorisation et à compléter un projet terminé en travaillant sur l'application des résultats ou leur valorisation, dissémination en collaboration avec des acteurs non académiques de la société civile locale, pas uniquement des ONG. Le projet de valorisation stimule la collaboration entre les acteurs académiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des pays partenaires avec les acteurs de la société civile et des secteurs publics et privés. S'il faut retenir une caractéristique de ce type de projet, c'est qu'il contribue au croisement des savoirs de ces différents acteurs. Menés en partenariat, les projets d'amorce et de valorisation impliquent différentes parties prenantes. On peut postuler à cet appel toute personne issue d'un établissement d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dénommé le « promoteur » ou « promotrice » en binôme avec un collègue d'un établissement d'enseignement supérieur d'un pays partenaire projet de l'ARES, dénommé le « coordonnateur partenaire ». Point très important à retenir, les projets de valorisation doivent impliquer, en plus de l'établissement d'enseignement supérieur coordonnateur partenaire, au moins un partenaire belge non académique. Dans ce cas, les ACNG sont les partenaires non académiques prioritaires pour ce type de projet, mais le partenariat avec d'autres acteurs non académiques est autorisé. Pour les projets d'amorce, le budget maximal d'un projet d'un an est de 50 000 euros et 100 000 euros pour un projet de deux ans. Concernant les projets de valorisation, le budget maximal d'un projet d'un an est de 30 000 euros, 60 000 euros pour un projet de deux ans. Le financement des partenaires hors Fédération Wallonie-Bruxelles est possible. Dans le cadre d'un projet conduit en partenariat avec un ou des acteurs belges non académiques, la part budgétaire allouée par l'ARES ne peut être affectée au financement de sept ou ces acteurs. Chaque année, environ 36 projets d'amorce et de valorisation pourront être financés. Les projets d'amorce et de valorisation doivent être menés dans l'un des 18 pays partenaires projet de l'ARES, à savoir, en Afrique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, RDCongo, Madagascar, Maroc, Niger, Rwanda, Sénégal, en Amérique du Sud et Caraïbes, Bolivie, Cuba, Équateur, Haïti et Pérou, en Asie du Sud-Est, Cambodge, Philippines et Vietnam. La durée des projets d'amorce et de valorisation est de soit un an, soit deux ans. Pour cette cohorte, le démarrage des projets est fixé au 1er septembre 2023. Quelques dates importantes à retenir. 21 octobre 2022, diffusion de l'appel. 10 février 2023, clôture de l'appel. 30 mai 2023, sélection des projets. 1er septembre 2023, démarrage des projets. En 10 étapes, voici comment introduire votre candidature. Connectez-vous à la plateforme Girafe. Dans le menu, cliquez sur Appel concurrentiel. Une fois sur cette page, lisez attentivement les instructions spécifiques à cet appel. C'est à partir de cette page également que vous pourrez accéder au formulaire de candidature en cliquant ici. Pour accéder à ce formulaire, vous devez avoir un compte Girafe. Utilisez-le ou, si nécessaire, créez-vous un compte. Une fois validé, vous recevrez un email de confirmation. Ensuite, la balle est dans votre camp. Avec votre compte validé, vous pouvez entamer un processus de projet en utilisant ce lien de création d'un projet d'amorce ou de valorisation. Ce lien ne doit être utilisé qu'une seule fois par projet. Vous retrouverez ensuite votre formulaire dans le tableau METAGE de l'onglet Appel concurrentiel. Remplissez scrupuleusement le template accessible sur Girafe. Plusieurs champs sont disponibles. L'affiche projet. Les données des différents intervenants. La description du projet en mentionnant les objectifs, le détail des activités de recherche et ou de formation, ainsi que l'état de l'art. Pas plus de 4 pages. Les annexes. Les références BIMFIC. La justification du choix des ACNG partenaires et les modalités de collaboration. Ce point est obligatoire pour les projets de valorisation, facultatif pour les projets d'amence. La justification du choix du ou des établissements d'enseignement supérieur partenaire en Fédération Bologne et Bruxelles, mais aussi dans le pays partenaire. Le calendrier de mise en œuvre. Et enfin, le budget par poste budgétaire, en n'oubliant pas de mentionner les coordonnées des personnes de contact. Lors de cette phase de rédaction, vous pouvez nommer des co-rédacteurs. Ceux-ci retrouveront le formulaire dans leur tableau METAGE de l'onglet Appel concurrentiel. Ils peuvent apporter des modifications au formulaire, mais ne peuvent pas soumettre le projet. Cette responsabilité revient au coordonnateur en Fédération Bologne et Bruxelles. A noter que la cellule de coopération ou le service des relations internationales de votre établissement peut être nommée en co-rédaction pour apporter son appui lors de cette phase d'élaboration. Le formulaire reste modifiable tant que vous utilisez l'option « Enregistrer comme brouillon ». Une fois que tout est terminé, cliquez sur « Soumettre le projet ». Un clic à faire pour le 10 février 2023 ou plus tard. Votre dossier part alors dans le processus de validation de votre institution et ne sera plus modifiable. L'ARES réceptionne alors votre candidature qui sera soumise au groupe de sélection des projets d'amorce et de valorisation compétents selon la zone d'intervention définie pour le projet. La sélection finale des projets d'amorce et de valorisation sera communiquée le 30 mai 2023. Le démarrage des projets est fixé au 1er septembre 2023. Besoin d'informations complémentaires ? N'hésitez pas à contacter votre cellule de coopération ou le service des relations internationales de votre établissement. Pour rappel, toutes les informations relatives à cet appel sont accessibles sur le site web de l'ARES. Bonne chance à toutes et à tous !